Quatrième fois, nous commémorons, ou avons commémoré, d'abord à la mairie des 13e et 14e arrondissements de Marseille, ensuite au Mont-Faron, et enfin, par deux fois, ici même, au jardin du 26e centenaire. Donc nous avons honoré les tirailleurs sénégalais à chaque fois le 23 août, qui est la journée officielle du tirailleur sénégalais au Sénégal. Une journée qui, cette année, entre en résonance avec le 80e anniversaire du débarquement de Provence. De ce choix de date, vous inférerez sans doute le rôle de son excellence Abdurahmane Coïta, consul général du Sénégal à Marseille, et qui, alors même qu'il était consul à Bordeaux, avait largement aidé au déploiement de la très belle exposition sur les tirailleurs sénégalais pendant la guerre de 14-18, et cela à la thèse de Buche. Cela vous montre que son intérêt pour cette politique mémorielle ne date pas de sa présence à Marseille, mais est bien antérieure. Et pour moi, donc, cette cérémonie qui précède de peu le départ de son excellence est également une cérémonie de remerciement à son endroit. Et j'espère qu'il voudra bien continuer d'honorer de ses présidences et présences le comité d'Emba et Dupont, constitué de personnalités, et dont l'objectif était et demeure la duplication en France, peut-être à Marseille, de la statue du même nom Sise Abdakar. L'an dernier, le comité accueillait ici même le général Niang, chancelier des ordres du Sénégal, et où aujourd'hui il accueille, je crois qu'il est ici, Maître Vincenti, qui est ancien collaborateur de Michel Jobert et qui est titulaire de l'Ordre du Lion du Sénégal. Au-delà des cérémonies officielles, nous avons pour notre part, au partenariat africain, toujours eu à cœur de faire œuvre pédagogique et d'associer aux cérémonies le monde des associations et pas seulement d'associations d'anciens combattants ou du souvenir français dont nous sommes partenaires, ou encore, plus particulièrement aujourd'hui, de l'association Hauts-Marins, qui est, je crois, représentée ici, et qui honore les marins morts en mer. Également, nous travaillons avec la Fédération Machinaux et d'autres associations mémorielles, comme les Gueules cassées. Au-delà de ces associations-mêmes, nous avons voulu mobiliser la société civile et pour être, bref, les diasporas dont le rôle comme trait d'union entre nos continents et nos pays.